Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golftown, le leader en ajustement personnalisé. Aujourd'hui, Maxime, les gens n'ont plus besoin de jouer à peu près. On a un chemin, on a une distance, on voit presque tout avec les nouveaux outils. On a deux options entre autres. Peux-tu nous parler de la montre et du rangefinder qu'on appelle le télémètre en français? Pour ce qui est des montres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos distances littéralement à portée de main. On peut voir le trou en entier. Est-ce que le trou est en avant, en arrière? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a du sable? Maintenant, on peut tout voir ça avec les montres GPS. Autre que ça, maintenant, il y a des télémètre qui ont beaucoup, beaucoup de choses à offrir, dont celui-ci, le Bushnell Pro X3 Plus. C'est le haut de gamme et donc celui-là va même offrir le vent. Est-ce qu'on a le devant? Dans le dos, est-ce qu'on l'a de côté? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est pas fort? Autre que ça, ce qui va offrir aussi, c'est l'élévation. Donc, si on va jouer des terrains où il y a de l'élévation, le vert est plus bas, la distance va être ajustée pour la slope qu'on va appeler l'élévation. En anglais. Puis, c'est pas tous les télémètres qui l'offrent? Non, c'est surtout ceux qui sont haut de gamme, sauf que les autres télémètres vont quand même offrir… C'est un laser. Donc, si le tout tourne à gauche, on va pouvoir savoir la distance que ça commence à tourner à gauche puis la fin. Donc, on veut pas se ramasser dans le bois, on regarde les deux distances. La différence entre la montre et le télémètre pour toi? C'est vraiment une question de préférence. Il faut que la personne sache un peu qu'est-ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle aime jouer avec quelque chose sur le bras? Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Sinon, si quelqu'un a de la difficulté à tenir son bras stable, peut-être que la montre va être une meilleure option. Vous avez aussi le monitor d'amort, ce qu'on appelle en anglais le… Launch monitor. Excellent. Peux-tu nous en parler? Oui. Ce qui est vraiment le fun avec ça maintenant, c'est qu'il y a différentes gammes. Il y en a des moins chars, il y en a des plus précis qui vont être un peu plus dispendieux. Mais pour le golfeur au Québec où on peut jouer à peu près à juste 6 mots par année, il y a moyen de se faire un genre de simulateur à la maison. Avec ça, pouvoir savoir ses distances avec chaque bâton. Donc, c'est envoyé directement avec l'application Rapsodo. Sinon, on peut l'emmener aussi dehors. Donc, sur le terrain de pratique, on veut voir combien le driver sort ou les fers. Il y a moyen d'avoir toutes ces données-là avec des monitors d'amortes. Est-ce que cet instrument-là va dire si on est de l'intérieur ou de l'extérieur quand on arrive à la balle? Oui. Il y a toutes sortes de données qui disent, dans le fond, à l'impact, comment la face est enlignée. Il y a aussi le backspin, ce genre de données-là, pour savoir qu'est-ce qui est amélioré. Si on manque nos coûts, c'est plus facile de savoir comment il a été manqué avec ce genre de machine-là. Pour s'améliorer, c'est extraordinaire. Donc, j'en veux un, moi. Je l'achète où? Merci. 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 Merci.